Voici comment créer un tableau à l'aide de Microsoft Word. Premièrement, cliquez sur l'onglet Insertion dans la barre de menu dans le haut de votre page. Ensuite, Tableau. Vous avez deux façons de faire. Premièrement, vous pouvez, avec votre curseur, le laisser glisser pour déterminer, par exemple, le nombre de lignes que vous désirez avoir. Et quand vous allez tasser vers la droite, ça va permettre d'ajouter des colonnes. Donc, selon votre besoin, vous pouvez dessiner de cette façon rapidement un tableau. Alors, une fois que vous avez fait votre choix, vous cliquez sur la dernière case en bas à droite qui vous permet de sélectionner votre tableau. Et vous avez votre tableau qui s'est créé. Donc, ça, c'est la première possibilité. Mais cette possibilité, elle est un peu limitante parce que, si je le replace à l'endroit où on était, vous voyez qu'on ne peut pas ajouter plus que 8 lignes à ce moment-ci et pas plus de 6 colonnes. Alors, si vous avez des tableaux de grand format, il faut passer par la deuxième option, c'est-à-dire d'insérer ici un tableau. Alors, je répète le chemin. Donc, insertion, tableau, insérer un tableau. Alors, on va cliquer à cet endroit. Une fenêtre apparaît et il est possible à ce moment-ci de déterminer le nombre de colonnes que l'on souhaite. Soit en utilisant les petites flèches ici ou en utilisant le clavier. Et vous pouvez aller taper, par exemple, qu'on désire avoir 9 colonnes et, par exemple, ici, 4 lignes où vous utilisez les flèches. Et vous appuyez sur OK. Et votre tableau, à ce moment-ci, est créé. Si vous désirez en savoir plus sur la modification de tableau ou, par exemple, comment insérer un symbole dans Word, sachez que ces capsules vidéo ici affichées sont également disponibles sur ma chaîne YouTube Véronique Fabie. Bon visionnement! Sous-titrage Société Radio-Canada